Elle fait la fierté de ses parents. A 25 ans, Emma Rowen Rose vit de sa passion pour la mode, en s'exerçant au quotidien en tant que styliste et mannequin. Son parcours professionnel est scruté de près par son père, Stéphane Rottenberg, l'animateur de Pékin Express dont la nouvelle saison est diffusée sur M6, ce jeudi 16 février. La jeune fille peut également compter sur le soutien de sa mère. Il s'agit de Nathalie Pizibon, actuellement productrice chez Studio 89 Productions, une société qui pilote notamment les émissions Chasseurs d'Apart, Un Dîner Presque Parfait, Top Chef ou encore Marié au Premier Regard. Les deux parents d'Emma ont fait de la télévision leur terrain de jeu, vouant une certaine fidélité à la sixième chaîne de la télévision. D'après son profil LinkedIn, Nathalie Pizibon a également été chef de projet senior pour M6, entre 2005 et 2011. Par la suite, elle notamment travaillait autour de créations de formats télévisuels pour Montagne Rouge. Cette boîte de production, qui travaille notamment avec M6, W9 et NRJ12, a pour gérant actuel. Stéphane Rottenberg. Nathalie Pizibon a également collaboré avec les chaînes Canal+, Eurosport, France Télévisions ainsi que Réservoir Prod. Des parents fiers du parcours de leur fille Emma, Stéphane Rottenberg est très discret au sujet de sa vie privée. En revanche, il ne tarie pas d'éloge sur sa fille Emma, donc il est très heureux d'observer son émancipation professionnelle. Beaucoup de femmes ont marqué ma vie, mais mon héroïne, s'y estime ma fille Emma. Elle m'étonne chaque jour davantage, confiait-il auprès de Télestars en 2018. Avant de vanter les atouts de celles avec qui il partage son goût pour le cinéma et l'image, je la trouve brillante, talentueuse, courageuse, attentive aux autres. Et la liste de ses qualités est encore longue. Désormais, entièrement produite en Italie, la marque française de prêt-à-porter de luxe créée par Emma Rowen Rose rencontre un succès à l'international, s'attirant même les faveurs des plus grandes stars. Crédit photo, best image. Crédit photo, best image.